Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Comix Party, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau guide du super-héros et cette semaine on s'attaque aux fils et filles de super-héros, l'occasion de revenir sur quelques-uns d'entre eux bien évidemment Bonne émission à toutes et à tous et en continuant à parler ensemble dans les commentaires, c'est le but de l'émission Et oui, lorsqu'ils ne sont pas occupés à sauver la veuve et l'orphelin, les super-héros ont aussi une vie sentimentale et sexuelle Et comme nous allons le voir, les enfants issus de ces unions suivent bien souvent le chemin de papa ou maman Souvent, les sidekicks des héros, leurs acolytes, font partie de cette catégorie C'est le cas bien sûr de Batman et de ses robins jusqu'à l'arrivée de son propre-fils D'ailleurs, Bruce Wayne adoptera Dick Grayson ou encore Timothy Drake Mais comme de nombreux ados, ils finiront par se détourner du père au moment de l'adolescence Et voler de leurs propres ailes, Dick en devenant Nightwing et Tim Red Robin Le cas de Jason Todd devenu depuis Redwood est plus complexe encore Mais depuis, Bruce a eu son propre fils, Danian Ici, une relation avec Talia Al Ghul, à savoir la fille de Raz Al Ghul Côté caractère, on peut dire que celui-ci tient de sa mère Élevé à la dure par cette dernière et son grand-père au sein de la Ligue des Assassins Il se montrera extrêmement dur envers son père ou Dick par exemple Et ces méthodes seront loin du bon justicier à ses débuts, à Gotham Et bien avant cela, Bruce Wayne avait eu une fille avec Atouman en 1977 Il s'agit en réalité d'une enfant eue sur Terre-2 Un univers parallèle où elle est devenue l'héroïne Untress Voyons du côté de Marvel, à présent avec Laura Kiné, alias X-23 Elle est la fille de Wolverine, qui est plus exactement son double génétique Il n'en a eu la connaissance que bien plus tard Il n'était en effet tout simplement pas au courant de son existence avant leur première rencontre La jeune fille, comme vous le savez, a aussi énormément souffert dans les laboratoires Où elle était élevée pour devenir une arme C'est elle qui prendra sa suite dans les comics en devenant la nouvelle Wolverine à sa mort Au chapitre des enfants de héros hyper puissants, on peut aussi citer la progéniture de monsieur et madame fantastique Franklin Benjamin et Valeria Richards Le premier se nomme ainsi en hommage au grand-père maternel et à son parrain Ben des quatre fantastiques, alias la chose Il est un mutant extrêmement puissant à tel point que son énergie menacera la Terre Et que son père sera même obligé de le plonger dans le coma De son côté, sa sœur Val, très intelligente, elle a une histoire liée notamment à sa naissance très intéressante Puisque l'on parlait des enfants puissants, on ne peut pas passer à côté de la révélation de DC Rebirth Jonathan Kent, le fils de Superman et de Lois Lane D'ailleurs, n'hésitez pas à lire la série Superman Rebirth pour le découvrir Doté de super pouvoirs similaires à ceux de son père Il tente dans le premier tome de les apprivoiser avec l'aide de ce dernier Plus tard, il fera équipe avec Damian, le fils de Batman, dans une série très réussie, Super Sans Au rang des enfants de super-héros, on peut encore citer aussi Scar, par exemple, fils de Hulk Ou encore Aura, fils des inhumains, Medusa et Flech-Toir dont nous avons parlé dans la dernière vidéo Comme on l'a vu, bien souvent, ses fils et filles de super-héros suivent la même voie que leurs parents Durent de faire autrement quand on hérite de pouvoirs similaires ou d'un goût prononcé pour la justice Mais pour tous, ce ne sera pas de tout repos Il faudra apprendre à maîtriser ses pouvoirs A se connaître soi-même Pour ne pas finalement rester l'ombre de son héros de père On continue donc à en parler en commentaire, n'hésitez pas à me dire quels sont vos fils et filles de super-héros préférés dans les commentaires N'oubliez pas le concours Batman jusqu'au 15 octobre Vous pouvez retrouver tout cela sur les réseaux sociaux, vous avez des liens en description On se retrouve très bientôt sur Comics Party Portez-vous bien, les comics sont une fête Ciao ! Sous-titres par Sous-titres par Sous-titres par Sous-titres par